Quel est l'intérêt des Théamim ? Quel est l'intérêt des Théamim ? Dans la Torah, on verra clairement les lettres, on verra aussi clairement les couronnes, mais les points ne sont pas marqués, je parle de la Torah dans le parchemin lui-même, et encore moins les Théamim, les notes de mélodie sont absentes dans le texte écrit. Dans le Khumaj, quand on ouvre, tout est marqué, parce que les gens ne savent pas par cœur, alors on l'a marqué, mais dans le Sefer Torah tel qu'il est, n'apparaissent que les lettres et que les Théamim. A quoi cela correspond ? C'est que le juif, elle dit qu'il y a quatre mondes. Il y a un autre monde qu'on appelle Asiya, le plus bas. Au-dessus, il y a, si je peux traduire en français Asiya, d'accord ? Asiya, c'est le monde de l'action. Au-dessus, le monde qui est au-dessus de notre monde s'appelle Yetira. Yetira, création, mais pas une création ex nihilo, création à partir de fabrication, on va dire. Yetira, fabrication. Au-dessus, le monde de la Bria, c'est le monde des anges, entre autres, et aussi, quand on va à Kisakavod, le trône de gloire, c'est Bria, qui est la création, là on parle de ex nihilo. Et sur le trône, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a la divinité, on appelle cela Hatsilut. Hatsilut, émanation. C'est-à-dire qu'à partir de l'absolu, il y a une émanation divine, qui est la divinité en elle-même aussi. Émanation. Yutkevavke. Quand on dit Yutkevavke, c'est Hatsilut. Par rapport à ces quatre mondes, on aura ces quatre degrés de lecture dans la Torah. Par rapport au monde le plus bas, qui est le plus accessible à nous, le monde matériel de l'action. On voit, en tout, c'est tangible. C'est celui qui nous apparaît, elles sont plus claires, ce sont les lettres. Mais c'est le monde le plus bas, en fait. Donc les lettres. Elles apparaissent en plus gros. Le monde qui est au-dessus, qui est bien plus haut, il est tellement haut qu'on verra que des petits points. C'est quoi ? Les petits haines, c'est les couronnes. C'est Yetira. Bria, troisième monde, qui est tellement haut qu'on ne le voit plus, on ne peut plus l'écrire déjà. Ça, ça correspond aux voyelles, les coudotes. Et le monde le plus haut qui correspond à la divinité elle-même, c'est les termines, c'est la mélodie. D'où, pour les musiciens, la grandeur de la musique, d'accord ? La termine, c'est quelque chose qui est très, très haut. On sent que c'est plus spirituel que... Quand tu dis les nekudos, donc les voyelles, tu as... C'est encore une action au niveau matériel. Tu changes A, O, U, d'accord ? Quand c'est que la mélodie, c'est plus spirituel encore. Et vu que c'est tellement spirituel, les deux derniers niveaux sont complètement absents. Dans le Sefer Torah, on ne peut pas les voir. C'est vrai que dans le Sefer Torah, il faut savoir que la partie écrite, elle est sainte, mais elle est moins sainte que la partie qui n'est pas écrite. C'est-à-dire que le blanc du parchemin, sur lequel on écrit les lettres, il est plus sain que les lettres elles-mêmes. Quelqu'un qui dit, il déchire un morceau du Sefer Torah, il dit, bon, bah, O, Hachem, je n'ai déchiré que le blanc autour et pas les lettres elles-mêmes. Non, au contraire, tu as plus touché l'infini. Il y a l'infini et l'infini se matérialise pour arriver dans ce monde-là. Dans un livre, il y a aussi une sainteté au blanc. Voilà, c'est le peu que je peux dire, que je sais. Voilà, c'est le peu que je peux dire.